Le troisième sexe. Les homosexuels de Berlin. Magnus Hirschfeld. Seconde partie. Il y a quelques jours, j'ai enlevé à un professeur homosexuel le flacon d'acide prussique. Il n'a commis aucun délit punissable, ni aucune action homosexuelle. Il était entré récemment dans l'enseignement. Son directeur reçoit une lettre accusant le jeune maître de pédérastie. Appelé devant son chef, il avoue avoir cette prédisposition. On lui donne le bon conseil de demander sa mise en congé. Il le fait, mais n'a pas le courage de l'avouer à sa pauvre mère, qui s'était saignée pour faire de lui un professeur. Et maintenant le voilà à la recherche d'un emploi, dans ce grand Berlin, où il y a beaucoup de place et plus encore des gens sans place. J'ai réussi à préserver du suicide plus de 20 homosexuels dans ces dernières 8 années. Je ne sais pas si je leur ai rendu service, et pourtant cela me cause une joie profonde de leur avoir conservé la vie et de les avoir conservés à la vie. Il y a aussi des réunions homosexuelles régulières, des soirées. Là aussi, on rencontre une personnalité autour de laquelle se groupent les autres, mais chacun y paye son écho. Pendant de longues années, le club Lohengrin était le plus fréquenté. Les séances avaient lieu dans une taverne connue sous le nom de Rennes. Ici, c'est la musique qui dominait. D'autres clubs, comme la Société démoniste ou la Société des platoniques, ont un caractère plutôt littéraire. Il y a aussi à Berlin des cabarets, fréquentés spécialement par les Uraniens. Dans toutes ces réunions, la vraie sexualité se trouve au second plan, comme dans les cercles des normosexuels. Le trait d'union chez eux consiste simplement dans le sentiment de solidarité, résultant de fatalités parallèles. À part ces sociétés d'un caractère plutôt privé, il y en a d'autres, encore plus importantes, et qui sont accessibles à tout le monde. Qu'il y ait des restaurants, des hôtels, des maisons de famille, des établissements de bain, des lieux de plaisir, qui, bien couverts à tous, ne sont fréquentés que par les Uraniens. Cela ne paraît pas trop étonnant. Mais que les gens de professions diverses et leurs locaux, entretenus à leurs frais, voilà qui est tout à fait remarquable. Ainsi, vous trouvez des restaurants où on ne rencontre que des étudiants, des artistes ou des acteurs. D'autres, que ne fréquentent que les fonctionnaires, ou les commerçants spécialisés dans la vente de tel ou tel article. Les amateurs de certains jeux ou sports. D'autres encore, qui ne sont fréquentés que par de vagues hommes de lettres, grecs ou autres aigrefins. Il y a lieu de distinguer les lieux de réunion préférés des Uraniens, mais qui sont aussi fréquentés par d'autres personnes, d'une part, et d'autre part, les établissements qui ne sont fréquentés que par les Uraniens. Dans la première catégorie, rentre une taverne municoise de Friedrichstadt, où depuis des années, à certaines heures, des centaines d'homosexuels, et même davantage, ont coutume de se réunir. Ils ont aussi leur café préféré. Et là, on voit en quelques années un changement de se produire. Souvent, le propriétaire ou le garçon sont uraniens. Souvent, c'est telle ou telle spécialité qui a la préférence. Les dames uraniennes préfèrent les pâtisseries. Ainsi, dans le quartier nord de la ville, se trouve une pâtisserie qui n'est fréquentée de 4 à 6 que par des femmes uraniennes israélites, qui prennent leur café, lisent les journaux, causent des joutes aux scates et surtout aux échecs. En été, c'est dans ces cafés jardins que les uraniens se réunissent et que les normaux, au moins en groupe, évitent. Dans quelques-uns, on peut remarquer la prostitution des femmes à côté de celle des hommes. Dans un des cafés-concerts les plus en vogue de Berlin, les menées des homosexuels étaient devenues tellement gênantes qu'on fut obligé de charger la police de mettre fin à ces agissements sans nom. Il faut dire, à l'avantage de la police berlinoise, que les agents provocateurs y sont excessivement rares. Il serait facile aux policiers de mettre la main sur les homosexuels s'ils voulaient eux-mêmes se faire passer pour tels. Du reste, cela a bien dû arriver quelquefois. Je ne connais, quant à moi, qu'un seul cas de ce genre. La scène eut lieu dans un café-concert où un uranien, avisant un agent de police qui le surveillait, crut que celui-ci lui faisait des avances et le prit pour un de ses pareils. Mais quel ne fut pas son effroi lorsque cet agent, en réponse à un attouchement trop intime, lui mit la main au collet et le conduisit au poste. L'uranien fut d'ailleurs condamné par la suite pour ce geste obscène. À côté de ces sortes d'endroits, il y en a à Berlin quantité d'autres qui sont fréquentés exclusivement par des homosexuels. Il semble très difficile d'évaluer leur nombre exact. Pourtant, le conseiller Dr Neck peut avoir raison lorsqu'il évalue à plus de 20 le nombre des tavernes uraniennes à Berlin. J'entends souvent parler dans ma pratique de restaurants uraniens que je ne connaissais pas encore. Chacun de ces établissements a, paraît-il, un cachet à part. Dans l'un, on ne rencontre que les gens d'un certain âge. Dans tel autre, il ne se trouve que des jeunes gens. Ailleurs, enfin, jeunes et vieux sont confondus. Tous ces établissements sont très fréquentés et remplis de monde les dimanches et les samedis soirs. Les patrons, les garçons, les pianistes, les chanteurs, tous y sont homosexuels. On a vu des uraniens, arrivant du fond de leur province, pleurer d'attendrissement à ce spectacle. Dans ces tavernes, tout se passe très discrètement. Aussi les agents de la police secrète n'ont-ils jamais l'occasion d'intervenir ? Rodolphe Presbert a esquissé dans un feuilleton, sous le titre « Les types de la capitale », un tableau véritablement vécu d'une de ces tavernes uraniennes. Nous filmes la dernière halte de notre intéressante pérégrination dans un restaurant du meilleur genre. Ce ne sont plus ici les marches usées, claquant sous les pieds, auparavant entrevues, mais un escalier très propre. Meilleur quartier, meilleure maison. L'arrangement des pièces y est confortable, non dépourvu d'une certaine allure familiale. Sur les murs, des tableaux au cadre doré. Au lieu de l'affreux orchestrillon des bouges précédents, voici un élégant piano avec tous les morceaux du répertoire. Un artiste de talent est assis devant le clavier, tandis qu'auprès de lui se tient un adolescent maigre, à la barbe naissante, aux gestes efféminés. Un sourire doux et un peu contraint éclaire son visage. Sa tête pommadée s'adorne d'un chapeau de femme à large bord, muni d'une ample voilette. Le jeune homme chante en voix de soprano. Les deux pièces sont bondées de monde. Le public n'est pas vulgaire. Aucun des auditeurs ici présents ne crache par terre, ne se nettoie les dents et les oreilles, ne se gratte les jambes, comme nous avons eu le dégoût de le constater ce soir en d'autres lieux. Des vieux messieurs dignes, des sportsmen rasés et quelques artistes frisés au petit fer, tel est le public d'ici. Nul, s'il n'était prévenu, ne remarquerait quoi que ce soit d'étrange, à part un autre chanteur également sopraniste, et l'absence complète de femme. On boit sans exagération à des tables proprement couvertes. Pas un mot malsonnant, et aucun sous-entendu obscène dans les chansons qui se débitent d'ici. C'est plutôt une teinte de sentimentalité qui règne dans cette atmosphère. Cependant, le soprano qui se dandine sur ses hanches comme s'il portait une robe à traîne, termine sa tendre chanson. À ce moment, un vieillard d'aspect respectable, qui était assis à notre table, se tourne vers l'un de nous, et lui touchant l'épaule d'un air d'intimité, lui demande, le regard brillant, « Vous plaisez-vous parmi nous ? » Pas de malfaiteurs ici, pas d'assassins, pas de voleurs. Mais des malheureux, des hors-la-loi, qui traînent après eux, au cours de leur vie solitaire, la malédiction d'une énigme mystérieuse de la nature. Des hommes qui ont acquis, par une lutte de tous les jours, une position enviée. Des travailleurs honnêtes, dont l'honorabilité est hors de doute, dont la parole et le nom représentent une valeur. Et qui pourtant, sous la menace d'un paragraphe de loi moyenâgeux, sont contraints de se réunir, apeurés et isolés, loin des heureux normaux, pour confesser entre soi leurs penchants invincibles, toujours exposés au coup de la loi, au mépris des ignorants, au piège des maîtres chanteurs. Nous quittons ces lieux avec, dans notre cœur sain, un sentiment de pitié pour ces pauvres malades, que l'ignorance indigne de notre siècle a placée au même rang que des malfaiteurs. Au-dessous de nous scintillent les étoiles d'un ciel de juillet, et la pâle clarté de la lune bleuit l'étoit. Le veilleur de nuit, avec son énorme trousseau de clé, passe auprès de nous. Il se glisse le long des hautes maisons. Sous un porche, un couple d'amoureux se serre les mains avec ferveur. Cependant que cette voix de soprano, venue de là-bas, continue de nous suivre dans la nuit. C'est bien cela, Presbert. Une autre taverne uranienne que nous visitons se compose de quatre pièces assez spacieuses. Dans la troisième et la quatrième, il y a des pianos. Dans une, on chante les chansons les plus nouvelles. Dans l'autre, on danse. Non entre hommes et femmes, mais entre hommes et hommes. Ils dansent avec un vrai abandon. La femme plie sa taille languissante dans les bras de son danseur mâle. La musique, mauvaise du reste, les transporte. Et il semble, quand le musicien s'arrête, qu'il se réveille de nouveau pour la triste réalité. Très originales sont les réunions pour le goûter, qu'on donne assez souvent dans ses locaux. Le patron, le chansonnier ou un autre client célèbrent leur fête et ont invité pour cette cérémonie leurs amis. À une heure fixée de l'après-midi, arrivent les invités, la plupart les uraniens de la classe ouvrière. Chacun remet au héros de la fête un cadeau. Un travail fait à son intention, un échantillon de son art culinaire, quelques fleurs naturelles ou artificielles. On échange des salutations, de gracieuses révérences, suivies de baisers chastes d'amitié. Il faut voir comme ils gesticulent ensuite, se font des compliments, se retirent les épingles à chapeau, cèdent à ôter les par-dessus, s'arrangent mutuellement les plis de leurs vêtements, gagnent ensuite leur place et commencent la conversation. « Avez-vous déjà entendu, ma chère ? » Tout cela est d'un comique indescriptible. Quelques noms honorés, comme la baronne, la directrice, la chambre séparée, sont salués avec des marques spéciales de joie et de respect. Les retardataires sont accueillis avec des reproches bienveillants. Une heure après l'heure fixée, tout le monde se met à table. C'est alors que commencent les cactages, bavardages, cris de joie tels qu'un vrai homme en serait saisi de peur. Et avec quelle rapidité disparaissent les monceaux de gâteaux et les torrents de café ? Après avoir satisfait aux besoins de la langue et d'estomac, voici les ouvrages à main. On fait du crochet, on tricote, on coud, on répare et en même temps, les artistes qui ne manquent jamais dans les réunions uraniennes amusent les convives par leur chant, déclamations, conférences. Mais la gaieté arrive à son point culminant lorsque l'hôte, accompagné par les applaudissements des convives, se met gracieusement devant le piano et avec sa voix alto pleine où la mélancolie se mélange avec l'incompréhensible, entonne sa chanson préférée. Ah si j'étais brigand ! Ainsi se sont écoulés en pleine harmonie ces quelques heures et maintenant ce troupeau joyeux se disperse aux quatre vents jusqu'à l'heure du dîner. Celui qui épie la conversation tenue dans ses locaux est étonné d'entendre prononcer un aussi grand nombre de noms féminins dont quelques-uns sont très étranges. Mais bientôt, il s'apercevra qu'il s'agit ici de sobriquets dont ces hommes se gratifient. Les raisons de ceux-ci sont différentes. D'abord, les personnes qui viennent ici cachent et avec raison leur vrai nom. Donc les autres, pour s'amuser d'eux, leur racolent les noms choisis ad hoc. À part cela, on sent instinctivement que l'appel monsieur tel ou tel chez beaucoup mais nullement chez tous se trouve en contradiction avec leur aspect féminin. Du reste, ce choix des préfixes railleurs donne l'occasion au peuple berlinois à épancher sa bonne humeur et son instinct de la plaisanterie. Beaucoup de ces noms ne sont qu'une transformation des pronoms masculins. ainsi, Paul devient Pauline, Fritz, Frida, Éric, Érica, Georges, Georgette, Théodore devient Dorschen ou Théa et Otto, Otili ou Otero. Une chanson uranienne qui raconte comment une mère, à la nouvelle que son fils est devenu pervers, accourt chez lui et celui-ci la calme en montrant comme preuve de sa normalité les lettres d'amour à lui adressées et signées Louise finit ainsi. Et quand maman partait, au moment du baiser d'Adieu, je pensais dans mon fort intérieur comme cette heureux chère maman que tu ignores que ma Louise s'appelle Louis. Souvent, on ajoute à ces noms encore un supplément. Ainsi, pour le nom juste, nous aurons une Pour Caroline, nous aurons Spitzenn-Caroline, Umsturz-Caroline, car avec ses gestes larges, elle renverse au moins un boc chaque jour. Nous aurons une Kesse-Clara, une Lose-Panla, etc. Il y a des uraniens qui ont des noms tirés du vieil allemand. Hildegarde, Cunégonde, Thusnelda, Schwanhilde ou des noms nobles, bien sonnants comme Wally von Trotter, Bertha von Brunek, Asta von Schönermark. Ainsi, on rencontre dans ces tavernes des marquises de la place d'Alexandre, car il habite la place d'Alexandre. Princesse von Aschaffenburg, Duchesse d'Angoulême, Grande-Duchesse Olga, Reine Nathalie, Carmen Silva, Reine des Cafés, La Grande Écuillère, Madame Excellence, Impératrice Messaline, Impératrice Catherine. Les autres tirent leur nom de leur métier. Ainsi, un danseur berlinois uranien s'appelle Yetchen Ebesch, Lève tes orteils. Un tailleur pour dames, Jenny Fishbein, la baleine. Un comique, imitateur de femmes, Pocahontas ou Rossignol des Indes. Et dire que tous ces noms ont été collectionnés par deux amateurs dans un seul local uranien et en très peu de temps. Il y a aussi des noms tirés d'histoires naturelles comme Vache Suisse, Cochon d'Inde, Chat en plâtre, car il se met de la poudre de riz, Canard branlant, car il marche comme un canard, Serpent à lunettes, Violette bleue, Pomme de chine, La rosine, Grappe de raisin, car il s'émotionne facilement. On a la prédilection pour féminiser les titres ou certaines originalités des personnes amies. Ainsi, le directeur s'appellera la directrice, un conseiller intime la conseillère, un procureur la procuratrice, etc. Un groupe à part forme les tentes pour soldats. Le sobriquet qu'on leur donne à son origine dans la prédilection qu'ils manifestent plus spécialement pour tel ou tel corps de troupe. Nous avons ainsi la Justine pour les Hulans, la fiancée du dragon, Anna pour les Uraniens, la canonnière, voire même la maîtresse de Tyr, car cette catégorie d'individus fréquente surtout les auberges situées aux abords de l'école de Tyr. Il y a d'autres surnoms au sens moins compréhensibles encore, comme Minahaha ou l'Oriente, Rebecca ou la mère de la compagnie, Anita à la dent empoisonnée, Cléo de Mérode, Sainte Bérilis, la compagne de ma honte, la libre Suissesse, la bonne partie, Suzanne au bain, le mur blanc, à cause de la poudre de riz qu'ils se mettent au visage, enfin la rotonde et la fleur des lieux, nom de deux Uraniens dont on dit qu'ils se rendent plus souvent que de raison dans ces sortes d'édicules. Voici encore l'homme des bois, la mère Olphène, Violetta, Aurora, Melita, Rosanza, Cassandra, Goulash, l'aïeul, la fiancée funèbre, le crépuscule, heure matinale. Ce dernier, en effet, a de l'or dans la bouche ou tout du moins dans les dents. Les femmes uraniennes portent également dans les milieux où elles fréquentent et dans les cercles qui sont nombreux des noms analogues. Seulement chez elles, contrairement à ce qu'on rencontre chez les hommes, nous trouvons de simples prénoms et non des sobriquets se rapportant à telle particularité de leur individu. Du reste, elles montrent une prédilection marquée pour les noms monosyllabiques comme Fritz, Heinz, Max, Franz, surtout Hans. On trouve aussi des Edmond, des Arthur, des Oscar, des Rodolphe. Un grand nombre de noms d'uraniens est tiré de la littérature et de l'histoire. Napoléon, Néron, César, Elio Gabal, Caligula, Gregor, Antonius, Carlos, Posa, Mortimer, Götz, Letas, Egmont, Arnim, Teja, Blücher, Osterdingen, Karl Moor, Franz Lerse, Jorn Hull, Don Juan, Puc et Idigaygi. Les cabarets de soldats à Berlin méritent surtout une mention spéciale. Ils sont situés à proximité des casernes et il convient avant tout de les observer au jour férié, le soir, jusqu'à l'heure de l'extinction des feux. À ce moment, on trouve une cinquantaine de soldats et de sous-officiers qui s'y rendent pour trouver un homosexuel de bonne volonté et rarement ils reviennent à la caserne sans avoir trouvé leur affaire. Ces cabarets ont une existence éphémère. À peine sont-ils ouverts que l'autorité militaire en défend l'accès aux soldats. Après la dénonciation de quelques anonymes qui, par jalousie de métier ou par vengeance, a vendu la mèche. Immédiatement, du reste, quelques nouveaux cabarets s'installent dans le voisinage. Dernièrement encore, on vit surgir dans le quartier sud-ouest de Berlin une boîte à soldats réellement typique ayant pour enseigne à la mère chat. Je ne sais en vérité si ce nom tirait son origine de la vieille patronne qui avait quelque chose du chat dans sa démarche et dans sa physionomie ou bien de la quantité de chats qui rôdaient entre les tables et les chaises. Les murs même étaient couverts de leurs images. Un homosexuel entrant dans un de ses cabarets serait peut-être surpris d'y voir tant de messieurs bien mis assis en compagnie de soldats. Mais il ne pourrait presque rien noter qui dépassa les bornes de la décence. Ces amitiés entre homosexuels ébauchés dans ce lieu devant un plat de saucisses et de salades et en vidant des choppes excèdent parfois la durée de la présence sous les drapeaux. l'ami depuis longtemps s'en est retourné dans son village. S'y est marié, il cultive sa terre natale loin de cette bonne garnison de Berlin. Lorsqu'un beau jour, l'uranien reçoit une surprise en manière de souvenir amicale venant du pays de l'autre sous forme d'appétissante charcuterie. Il arrive même que ses relations s'éternisent ou se reportent sur les autres frères qui ont pris du service à leur tour. Je connais un cas de ce genre où un homosexuel persévéra dans ce genre d'affection avec trois frères l'un après l'autre, tous les trois faisant partie d'un régiment de cuirassiers. D'ordinaire, une fois le service terminé, le soldat se rend au domicile de son ami qui lui a préparé de ses propres mains son plat préféré. Il en avale gloutonnement des quantités énormes. Le jeune guerrier va se prélasser ensuite avec le sanggène d'une jeunesse épanouie sur le sofa, tandis que l'uranien assis discrètement sur une chaise répare le linge déchiré que l'autre lui a apporté ou bien s'occupe à broder les pantoufles qu'il lui destine comme cadeau de Noël. Cela devait être une surprise, mais l'heureusement n'a pas eu assez de force pour garder son secret. Pendant ce temps, on parle de tous les détails du service royal. Ce qu'a dit le vieux capitaine à l'appel, quel service a lieu demain quand on prendra la garde ? Demain pourra-t-on voir passer le SIGIS-B et à quel endroit ? Ensuite, on l'accompagne jusqu'à la porte de la caserne, non sans avoir préalablement rempli sa gourde de vin rouge et lui avoir préparé quelques tartines au beurre. Le jour de la parade, l'uranien se rend sur un endroit convenu dans l'avenue Belle Alliance. Il s'est élevé de bonne heure pour prendre sa place au premier rang, pourvu que son ami soit chef de file. Il pourra ainsi mieux le voir. La parade finie, il attend avec impatience son retour. Il aura alors congé ce soir, on ira au cirque. Mais avant cela, le soldat dépose sa pièce de cinquante fénigues, qu'il a reçues comme extra-solde ce jour-là, dans la tirelire qui se trouve chez son ami. Un jour encore plus important, c'est la réception à la compagnie pour l'anniversaire de l'empereur. L'homosexuel s'y rend en qualité de cousin avec son ami. Son cœur est rempli d'une félicité touchante quand il fait danser la jeune fille préférée par le soldat. Il ne sait même pas comment elle est car il n'a regardé que lui et en tenant la jeune fille dans ses bras, il ne pensait qu'à l'autre. Parfois, le capitaine lui adresse la parole en sa qualité de cousin de son soldat ou de sous-officier. Mais il arrive que l'homosexuel ne peut pas, à sa grande douleur, participer à cette fête. C'est que quelques jours avant, il était à table dans une société avec un des officiers présents. Les raisons qui incitent le soldat aux relations homosexuelles sont faciles à démêler. D'abord, c'est le désir de rendre son existence dans la capitale un peu plus confortable. Meilleure table, bon vin, cigare, endroit de plaisir. Ensuite, il arrive que lui, un cultivateur peu instruit, un artisan, un ouvrier, espère profiter au point de vue intellectuel de son commerce avec l'homosexuel. Ce dernier lui fournit de bons livres, lui parle des faits du jour, le conduit dans les musées, lui apprend à surveiller sa tenue. À part cela, le personnage comique de l'Uranien le fait souvent rire. Quand son ami le soir lui roucoule des couplaises ou se couvrant le chef d'un abat-jour danse devant lui en se saignant les reins d'un tablier, le soldat, grand enfant, s'amuse beaucoup. Autres raisons encore, le manque d'argent et la privation de femmes, qu'il ne paye du reste pas, mais dont il se défie par crainte des maladies vénériennes, lui qui, là-bas, a juré fidélité à sa fiancée et qui le lui rappelle timidement dans ses lettres. À proximité des cabarets que nous avons décrits, il y a des promenades où les soldats font la retape, soit isolément, soit en groupe, cherchant ainsi à se rapprocher des homosexuels. Un uranien, homme de grande expérience à ce point de vue et qui a beaucoup voyagé, m'a fait part d'une observation très importante et que nous avons pu contrôler ensemble. La prostitution soldatesque est d'autant plus commune dans les pays où la législation la réprime plus sévèrement. Cela a sa raison d'être, car dans les pays où les lois relatives à l'uranisme sont sévères, on a moins à craindre les chantages et autres inconvénients de la part d'un soldat que d'un civil. A Londres, dans les ruses et les parcs les plus fréquentés, de nombreux soldats s'offrent depuis le soir jusqu'à minuit. La personne citée plus haut nous a affirmé qu'il n'y avait nul autre capitale d'Europe où se trouvait un aussi grand nombre de soldats de toutes armes se livrant à ce métier spécial que Londres. Il y a une douzaine de lieux de réunion qui leur sont destinés et où dès la nuit venus les soldats se tiennent. De même que les endroits que nous avons signalés, les lieux de racolage changent assez souvent. Ainsi dernièrement, une des voies les plus passagères, le planufère, fut interdite aux soldats. Dans les grandes villes scandinaves, la prostitution soldatesque est particulièrement fleurissante. A Stockholm, par exemple, on fait circuler depuis quelques années des patrouilles qui ont pour devoir dépier les soldats. Mais comme nous le disait encore notre homme, cela n'a servi à rien. A Helsingfors, capitale de la Finlande, ville de 80 000 habitants, la prostitution militaire a pris des proportions exorbitantes. Elle est moins répandue à Saint-Pétersbourg où pourtant, sur une place éloignée de la ville, les matelots cherchent à entrer en relation avec des homosexuels. Notre homme enfin comparait Paris avec ses différentes villes et il avouait que pendant 18 mois d'observation, il n'avait pu constater que des rudiments, les indices les plus fugaces d'une prostitution soldatesque. Il en était de même à peu près pour Amsterdam, Bruxelles, Rome, Milan, Naples et Florence, ville privée de législation contre les uraniens. Conclusion, dans tous les pays européens qui possèdent une législation sévère contre les homosexuels, les soldats s'adonnent à l'uranisme d'une façon extraordinaire, tandis que dans les pays où ce paragraphe n'existe pas, on ne remarque presque pas ce phénomène. Du reste, le nom prostitution militaire ne correspond pas à l'idée de la prostitution. Car chez les soldats, il ne s'agit pas d'abandon du corps pour en faire un métier dans un but mercantile. Je m'élève ici contre l'opinion généralement répandue que dans le commerce entre soldats et homosexuels, il s'accomplit ordinairement un acte quelconque tombant sous le coup de la loi. Quand on arrive aux actes sexuels, ce qui n'est pas toujours le cas, il ne consiste alors que dans la surexcitation par les baisers et l'attouchement de certaines parties du corps, comme c'est généralement la règle dans les actions homosexuelles. L'opinion que l'homosexuel, même femme, doit être pédéraste dans la pleine acception du mot est fortement erronée. J'ai vu dans ma pratique un épisode qui prouve à quel point cette opinion est répandue encore à Berlin. Quand j'ai ouvert dans les journaux la question concernant la statistique des uraniens, vint chez moi quelques temps après un brave boucher de l'Est, un père de famille normal qui me demanda très sérieusement s'il n'était pas homosexuel. Car depuis quelques semaines, je ressens, dit-il, un chatouillement dans le fondement. Une autre corporation qui entretient depuis longtemps à Berlin des relations étroites avec les uranistes, c'est celle des athlètes. Les nombreuses unions athlétiques de la capitale se composent en général de travailleurs célibataires âgés de 18 à 25 ans. La plupart sont serruriers, forgerons ou ex-travailleurs du fer. Ces gens ne prisent que la force, le danger et l'audace. A leurs yeux, la lutte entre la Russie et le Japon n'est pas une vraie lutte parce qu'on a beaucoup tiré, on a guère lutté, mais piqué et boxé. Pénétrons dans un club athlétique en relation avec des homosexuels. C'est dans l'arrière-salle d'une auberge que se fait le travail. L'étroit espace est rempli d'émanations d'huile, de métal et de sueur, bref, de ce parfum spécial qui émane des corps des travailleurs du fer. Des barres de fer, des haltères, des poids de 100 kg et au-dessus gisent sur le sol. À côté, le matelas sur lequel les luttes ont lieu. Huit ou dix puissants athlètes sont là, les uns en tricot noir, les autres le torse nu, la poitrine et les bras tatoués. Le long de la cloison vitrée se trouve une table longue et étroite entourée de bancs sur lesquels sont assis un certain nombre de messieurs dont les traits et les vêtements distingués forment un singulier contraste avec ceux des hommes forts. Au bout de la table se tient la présidente ou protectrice du club athlétique, un tailleur pour dames, en qui se vérifie le mot de Martial qu'à une petite exception près, il tient en tout de sa mère. Aucun non-initié ne soupçonnerait en lui un membre du club athlétique, à plus forte raison sa présidente. Sur la table se trouve une tirelire dans laquelle les habitués déposent leur obole pour couvrir les frais, l'acquisition de poids et de matelas. En outre, ils payent l'écho pour leurs athlètes, eau de sels, limonade et cigarette avant et après le travail, bière et souper après le travail des poids et de la lutte. Les amis uraniens ont soin que le travail soit soigné. La beauté plastique des mouvements, le jeu des muscles est consciencieusement examiné par les bienfaiteurs expérimentés. Chaque pause donne à ce point de vue lieu à d'ardentes discussions. Si tant d'homosexuels se lient avec les athlètes, c'est surtout pour avoir à leur disposition, s'ils sont molestés ou s'ils ont des désagréments à cause du fameux article 175, des hommes de poigne et de courage sur l'appui et l'amitié effectives desquels ils peuvent compter en toute sûreté. C'est par certains propriétaires de locaux fréquentés par les uraniens, mais pas exclusivement par eux, que sont organisés, surtout durant le semestre d'hiver, ces grands balles d'uranien, qui tant par leur cachet spécial que par leur extension, constituent une spécialité de Berlin. Aux voyageurs d'importance, principalement étrangers, qui désirent voir quelque chose de tout à fait particulier dans la plus jeune des capitales européennes, ils sont signalés par les hauts fonctionnaires comme une des choses à voir les plus intéressantes. Ils ont déjà été décrits, bien des fois, en dernier lieu par Oscar Mettenier dans Vertus et Vices allemands. Les Berlinois chez eux. Dans la grande saison d'octobre à Pâques, ces balles ont lieu plusieurs fois par semaine. Souvent même, il y en a plusieurs le même soir. Quoique l'entrée soit rarement inférieure à 1,50 marques, ces exhibitions sont des plus fréquentées. Presque toujours, les agents de la police secrète y abondent. Ils veillent à ce qu'il ne se passe rien d'inconvenant. Autant que je sache, ils n'ont jamais eu jusqu'ici l'occasion d'intervenir. Les organisateurs ont ordre de ne laisser rentrer autant que possible que les personnes qui leur sont notoirement connues comme homosexuelles. Quelques-uns de ces balles jouissent d'une renommée particulière. Surtout celui qui se tient un peu après le premier de l'an dans lequel sont exhibées les nouvelles toilettes qui, souvent, sont l'œuvre de ceux-mêmes qui les portent. Quand l'année dernière j'allais voir ce bal avec quelques autres docteurs, il y avait là environ 800 personnes. Sur les 10 heures, les vastes salles sont encore presque vides. Ce n'est que vers 11 heures qu'elles commencent à s'animer. Beaucoup de visiteurs sont en toilette de soirée ou en toilette de ville. Beaucoup d'autres sont costumés. Quelques-uns se présentent avec des masques épais en dominos impénétrables. Ils vont et viennent sans que personne ne se demande qui ils sont. D'autres soulèvent le masque vers minuit. Certains viennent en vêtements de fantaisie. Une grande partie de l'assistance est en habit de femme, souvent en toilettes simples, parfois en toilettes très riches. J'y vise un Américain du Sud avec une robe de Paris dont le prix devait dépasser 2000 francs. Beaucoup dans leur aspect et leur mouvement paraissent si féminins que les connaisseurs eux-mêmes ont peine à reconnaître un homme. Je me souviens avoir examiné à un de ces balles une domestique avec un officier de police fort expérimenté en la matière. Le fonctionnaire était parfaitement convaincu que c'était une femme authentique. Je n'avais moi-même qu'un faible doute. Nous apprîmes au cours de la conversation qu'elle était un homme. Les femmes véritables sont fort clairsemées dans ces balles. Ça et là, seulement un uranien a amené son hôtesse, une amie ou sa femme. On en use en général chez les uraniens avec moins de sévérité que dans les balles d'uranienne du même genre dont l'entrée est soigneusement interdite à tout homme authentique. Une impression désagréable et même dégoûtante produisent dans ces balles les messieurs qui, également, ne viennent pas tout seuls mais qui, malgré leur moustache souvent très forte ou leur barbe, viennent en femme. Les plus beaux costumes sur un signe de l'organisateur sont salués par le tonnerre d'une fanfare et conduits par lui autour de la salle. C'est entre minuit et une heure que la fête atteint ordinairement son paroxysme. Vers deux heures a lieu une pause pour le café. C'est le principal bénéfice de l'organisateur. En quelques minutes, de longues tables sont dressées et servies et plusieurs centaines de personnes y prennent place. Des chants et des danses humoristiques par les imitateurs de dames présents assaisonnent les entretiens puis le joyau tumulte se continue jusqu'au matin. Dans une des grandes salles dans lesquelles les uraniens donnent leur bal a lieu aussi presque chaque semaine un bal analogue pour uranienne. Beaucoup viennent en costume d'hommes. Une fois par an, on peut voir réunis en costume approprié chez une dame de Berlin la plupart des femmes homosexuelles. La fête n'est pas publique. L'accès n'en est généralement ouvert qu'aux personnes qui sont connues du comité de dames. Une assistante m'en communique une description typique. Un beau soir d'été à partir de 8 heures, voiture sur voiture s'arrête devant un des premiers hôtels de Berlin. Des dames et des messieurs en costume de tous les pays et de tous les temps en descendent. Ici, on voit un étudiant en costume de sa corporation cinglé d'une énorme écharpe. Là, un monsieur en costume rococo aide galamment sa dame à descendre d'équipage. Les vastes emplacements, brillamment illuminés, se remplissent rapidement. Maintenant, entre un gros capucin et il est salué respectueusement par tous ces tziganes, pierrot, matelot, clown, boulanger, valet, beaux officiers, bohères, japonais et par les charmantes geishas. Une carmène aux yeux pleins de feu, mais un jockey en extase. Un italien se lit d'amitié avec un bonhomme de neige. Toute cette assemblée bigarrée, joyeuse et pleine d'entrain offre un spectacle vraiment curieux. D'abord, les convives se réconfortent devant les tables bien servies et ornées de fleurs. La maîtresse de maison en robe de velours flottante salue ses hôtes en un speech court et énergique. On enlève les tables, les sons du danube bleu retentissent et la danse commence. On entend des salles voisines les rires, les cliquetis de verre et les chants entraînants. Mais nulle part on ne verra franchir les bornes de convenance. Aucune dissonance ne trouble cette joie générale jusqu'au moment où toutes les convives quittent ces lieux dans lesquels elles ont pu, au milieu de leurs semblables, rêver pendant quelques heures. S'il vous arrive une seule fois de participer à une fête pareille, conclut Mme R, vous en sortirez persuadé pour le reste de votre vie que les uraniennes sont injustement calomniées, que là comme partout il y a de braves gens et de mauvaises gens. Bref, que la disposition homosexuelle ne peut pas être une marque décisive de malhonnêteté. Exactement comme chez les hétérosexuels, il y a là du bon comme du mauvais. Il y a aussi à Berlin des hôtels, des restaurants, des maisons de famille et des établissements de bain qui sont exclusivement fréquentés par les homosexuels. Toutefois, je n'ai jamais pu mettre la main sur la maison de la communauté homosexuelle signée dernièrement par le pasteur Phillips. L'homosexualité dans les établissements de bain n'est pas aussi répandue à Berlin que dans d'autres capitales, surtout à Saint-Pétersbourg et à Vienne. Dans la métropole autrichienne, il existe un établissement de ce genre qui est particulièrement connu comme fréquenté par les uraniens à de certaines heures. D'après mes renseignements, à Berlin, quatre de ces établissements ne vivent que de la clientèle uranienne. Très souvent, leurs propriétaires ont un employé homosexuel quand ils ne le sont pas eux-mêmes. Ordinairement, ils n'ont pas ouvert leur maison dans le but exprès d'en faire un lieu de réunion pour homosexuels, un centre de débauche, mais peu à peu, le bruit se répand que le patron ou le gérant ou le masseur est tel et les uraniens y affluent pour ne pas y être gênés comme ailleurs. Les propriétaires ne se rendent pas compte qu'ils courent risque par là de se mettre en conflit avec le paragraphe qui condamne ceux qui vivent de la prostitution ou qui la favorisent. Dernièrement, nous avons assisté à un procès intenté à un vieil uranien pour avoir fondé avec un de ses amis dans l'ouest de la ville un hôtel pension fréquenté surtout par les dames et les hommes uraniens. Bien que les accusés, non sans raison à mon avis, déclarassent ne pas avoir exigé des prix plus élevés qu'ailleurs et alléguaient enfin qu'ils n'étaient pas à même de pouvoir contrôler ce que les clients et parmi eux un député bien connu faisaient dans les chambres avec leurs invités, ils furent néanmoins tous deux condamnés à un mois de prison. Les hôteliers qui donnent l'hospitalité pour quelques heures aux hommes prostitués avec leurs compagnons s'exposent à des responsabilités encore plus grandes. Les maisons de passe, si nombreuses à Berlin, encourrent les mêmes pénalités. Ces maisons sont la conséquence directe du paragraphe 175. Elles sont visitées surtout par les uraniens appartenant aux classes sociales élevées, par beaucoup d'officiers uraniens des garnisons environnantes qui, par crainte bien compréhensible des maîtres chanteurs, des filous, des dénonciateurs, s'adressent à ces personnes de confiance pour leur procurer des sujets sûrs. Cet été, on a arrêté à Bruxelles un cordonnier et sa femme qui offraient aux clients des photographies obscènes dont ils possédaient un grand choix. Le même trafic se fait à Berlin. On me signale, sous le sceau du secret, des intermédiaires résidentes ici auxquelles certains messieurs s'adressaient personnellement, par écrit et même par dépêche, en leur donnant des détails sur leur genre de prédilection. Les uns demandaient un cuiracier, de préférence en culottes blanches et en grandes bottes, ou bien des hommes habillés en femmes, des livreurs de bières ou des porteurs de pierres en costume professionnel et même des ramoneurs. Presque tous trouvent pour leur indiquer l'objet de leur désir. Pour les dames, des maisons du même genre existent également. La presse quotidienne berlinoise rend inconsciemment de grands services aux uraniens. On peut lire dans certaines feuilles « Jeune femme cherche une amie » ou « Jeune homme cherche un ami ». Voici quelques annonces de ce genre prises dans des journaux de nuances politiques fort diverses. « Monsieur âgé, ennemi des femmes, cherche relations avec un homme de mêmes opinions. » S'adressait SD 2072 à l'expédition. « Vieux garçon, désir homme sympathisant, union, Morgan Post, rue Bulow. » « Monsieur, 23 ans, cherche ami. » « Lettre à Socrate, expédition principale, rue Vivet. » « Vieux garçon, B, comp, cherche amitié avec vieux garçon. » « Off, AB, 11, post-ampt, 76. » « Jeune homme de famille, 27 ans, cherche relations amicales avec un monsieur énergique, avec bonne situation. » « Lettre TLV, l'expédition du journal. » « Demoiselle, bien, 24 ans, cherche une belle amie, offre numéro 36, 54, expédition. » « Dame, 36, cherche relations amicales, post-ampte, 16, Platon. » « Amie du cœur, mignonne, cherche une dame spirituelle, aimant les distractions, 23, psyché, post-ampte, 69. » « Cherche amie instruite, 30 ans, blonde de préférence. » « Offre, HR, 16, 22, expéditeur journal. » « Couturière, 22, cherche amie, post-ampte, 23. » Ces insertions sont bien comprises par ceux auxquels elles sont destinées. Comme toutes les capitales, Berlin a, à côté de la prostitution féminine, la prostitution masculine. Toutes les deux se touchent de très près par leur genèse, leur façon, leurs causes et leurs effets. Ici comme là, il faut chercher deux raisons dont tantôt l'une, tantôt l'autre est prépondérante. Les prédispositions intimes ou motifs d'ordre extérieur. Parmi ceux qui tombent dans la prostitution, il en est chez qui on peut reconnaître, depuis leur jeunesse, certaines particularités et en premier lieu un certain désir de bien-être et de confortable. Quand, étant donné ces dispositions, les conditions extérieures sont pour eux favorables, si les parents sont riches par exemple, alors ces jeunes gens ne tombent pas dans la prostitution. Mais il suffit que la misère paresse, et avec elle les soucis de la vie, le manque de travail, et le plus grand de tous, les soucis, la faim. Alors, si les caractères forts et racis résistent, les caractères débiles iront au-devant des tentations. Qui ne manque pas ? Aussi bien des jeunes gens succombent et se vendent, malgré les larmes de leur mère. Il y a des humanitaires qui attendent l'amélioration de l'homme de l'action de sa libre volonté. D'autres l'attendent de la force des circonstances. Les uns la demandent à l'éducation et à la religion, les autres au régime social futur. Les uns et les autres sont des optimistes. Celui qui veut réellement porter remède à ces mots doit considérer les conditions au point de vue extérieur, comme au point de vue intime. Car il n'y a pas de filles ou d'adolescents qui voudraient se vendre de propos délibérés, et les individus s'améliorent suivant les conditions où ils se trouvent placés. L'usine de la prostitution, c'est la rue. Ce sont certains quartiers, certaines places qu'on appelle les lieux de racolage. Un homosexuel m'a montré un jour un plan de Berlin sur lequel tous ces endroits étaient marqués au crayon bleu. Ils sont vraiment nombreux. Depuis des années, une partie de Tiergarten joue à ce point de vue un rôle prépondérant. Ce n'est pas sa beauté, son cachet artistique, la vie, l'amour et la souffrance des hommes qui lui donnent son importance. Depuis le matin où les riches font leur promenade à cheval pour faire fondre la graisse de leur cœur trop gras, jusqu'à midi, l'heure de la promenade de l'Empereur, depuis l'après-midi, où un essaim d'enfant joue sur ses pelouses, jusqu'au soir où les bourgeois tranquilles rentrent chez eux, chaque chemin, en toute saison et à toute heure, a son contact spécial. Si Émile Zola avait vécu à Berlin, je ne doute pas qu'il ne nous eût laissé là-dessus un ouvrage de l'envergure de Germinal. Mais quand le soir arrive, quand le soleil disparaît pour éclairer d'autres mondes, alors au souffle du crépuscule se mêle un autre souffle qui monte languissant des millions de poitrines. C'est cette partie de l'âme universelle que quelques-uns appellent l'immoralité et qui, en réalité, n'est qu'une parcelle de cette puissante force motrice qui, sans relâche, transforme, gouverne, crée et forme tout ici-bas. Partout, au carrefour, vous rencontrez des couples d'amants. On les voit se communiquer leurs joies et leurs tristesses. Ils se salutent avec amitié et, entrelacés, poursuivent leur chemin en causant de l'avenir. On les voit s'asseoir sur les bancs libres, se serrer en silence dans les bras l'un de l'autre. Et à côté de cet amour discret et supérieur passe l'amour bas, vénal. Il y a deux allées assez éloignées l'une de l'autre, deux pour homme et une pour femme. Pendant que dans la ville, les deux prostitutions sont mélangées, ici, chacune a son district. Une des allées, réservées au mal, est fréquentée, le soir surtout, par des cavaliers dont le sabre brille dans l'obscurité. L'autre part de mauvais garnements qui s'appellent eux-mêmes, dans le jargon berlinois, Kess und Yémein. Ici se trouve un de ces vieux bancs en pierre, demi-circulaires, sur lequel s'entassent à partir de minuit une trentaine de femmes qui y passent la nuit, crient haït et bavardent. Elles appellent ce banc l'exposition des beaux-arts. De temps en temps passe un homme qui allume une cigarette en cire et éclaire ce tableau. Parfois un cri rauque s'élève au milieu de ce brouhaha. C'est un homme attaqué ou dévalisé qui crie au secours. Parfois un bruit sec fend l'air et se mêle au son de la musique lointaine. C'est l'annonce que quelqu'un là-bas a dit adieu à la vie. Celui qui cherche les traces des disparus, dont on dit qu'ils sont morts dans la capitale, celui-ci pourra en retrouver pas mal dans le Tiergarten. Voyez-vous cette vieille femme avec ses quatre chiens se promenant sur les bords du Vieux-Lac ? Depuis 40 ans, à part une courte villégiature, elle fait cette même promenade aux mêmes heures, depuis que son mari, le jour de leur mariage, juste dans l'intervalle entre la cérémonie civile et la cérémonie religieuse, est mort subitement d'une congestion. Regardez cette figure vieille et ratatinée qu'encadre une barbe grise en broussaille. C'est un baron russe. Il choisit le soir un banc isolé, s'assied dessus et crie « Rab, rab, rab » comme un corbeau. Ce cri d'appel fait immédiatement surgir par des chemins invisibles quelques-uns de ses amis, auxquels il distribue des pièces rondes de trois et cinq marques, relief de la rente qu'il touche chaque jour. Les prostituées masculins se divisent en deux groupes. En ormeaux et en authentiques. Ou vrais homosexuels. Ces derniers sont en grande partie très efféminés et portent même parfois des robes de femmes, particularité très mal vue par les femmes prostituées. Cela constitue presque l'unique cassus belli entre les deux camps. Car l'expérience enseigne que sans cette fraude sur la qualité de la marchandise, les deux prostitutions ne peuvent pas se voler leurs clients. Une prostituée assez instruite, à laquelle j'ai demandé les raisons de cette bonne entente entre les prostituées hommes et femmes, m'a répondu « Nous savons bien que chaque michet veut être contenté à sa façon. » Nous trouvons parmi les prostituées berlinois des accouplements bien drôles. Ainsi, un prostitué normal, homme, qu'on appelle Pampenluden, s'associe souvent avec une prostituée normale, femme, en vue du travail en commun. On m'a parlé d'un couple composé du frère et de la sœur qui tous les deux s'adonnaient à ce métier humiliant. Souvent aussi, deux femmes prostituées et deux prostituées hommes vivent ensemble. Et il arrive enfin que les prostituées femmes prennent pour souteneurs des hommes prostituées homosexuels qu'elles considèrent comme moins brutaux que leurs collègues hétérosexuels. C'est un fait connu que parmi les femmes prostituées, il y a un grand nombre d'homosexuels, environ 20%. On peut s'étonner de cette contradiction apparente, car cette marchandise sert avant tout à la satisfaction sexuelle de l'homme. On croit souvent que c'est à cause de leurs sentiments émoussés, mais ce n'est point le cas, car il est prouvé qu'elles avaient des sentiments homosexuels avant de se livrer à la prostitution, et elles considèrent la vente de leur corps comme une simple affaire d'argent qu'elles font par pur et froid calcul. Également originales sont les relations amoureuses entre les deux prostituées. Le système des deux morales a pénétré jusque dans ces classes, car tandis que l'associé mâle active, le père se sent indépendant et se permet d'autres fréquentations intimes en dehors de sa chambre à coucher. Il exige de sa moitié féminine, passive, la plus grande fidélité quant aux rapports avec d'autres homosexuels. La découverte d'infidélité expose la femme au sévice. Il arrive même que la partie mâle défende à la partie femelle de s'adonner à ce métier pendant que dure cette union amoureuse. La prostitution féminine des rues de Berlin entretient aussi des relations multiples avec les femmes uraniennes des classes appartenant au meilleur monde. Elle ne se gêne point de faire, aux femmes qui lui paraissent être uraniennes, des propositions dans la rue. Il faut faire remarquer que les prix pour femmes sont en moyenne moins élevés et que parfois on se refuse même tout honoraire. Une jeune dame qui, du reste, avait bien un aspect homosexuel, m'avoua que des prostituées lui faisaient dans la rue des offres de 20 marques et même plus. La prostitution des hommes, comme celle des femmes, menace par son mauvais exemple non seulement la moralité publique, non seulement la santé de chacun, car il n'est pas rare que les prostituées hommes partagent les maladies contagieuses depuis la gale jusqu'à la syphilis, mais elle menace encore à un haut degré la sécurité publique. La prostitution et la criminalité se donnent la main. Cambriolages, vols, chantages et coups de force de toutes sortes contre les personnes et la propriété sont à l'ordre du jour parmi la plus grande partie des prostituées hommes. Et le plus dangereux, c'est que ces délits ne sont pas dénoncés, souvent par les homosexuels, de crainte de scandale. À Berlin, parmi les 50 000 homosexuels, et ce chiffre n'est pas exagéré, il n'y a pas plus de 20 uraniens, en moyenne, tombant chaque année aux mains de la justice. Il faut compter cependant qu'il y en a 100 fois plus, donc 2000 par an, qui se laissent prendre autrement et tombent dans les filets des maîtres chanteurs. Ces derniers, la police ne l'ignore pas, se sont fait une spécialité d'exploiter les vices des homosexuels et de s'en faire de bons revenus. Ces gens-là ont d'habitude un coup d'œil excellent pour choisir leurs victimes, mais il arrive souvent qu'ils menacent et accusent des personnes normosexuelles. Comme exemple, je cite un cas qui m'a été communiqué. Voici. Pendant mon dernier voyage dans le midi, j'arrive à Berlin par le train du soir et je descends dans un hôtel à proximité de la gare centrale pour continuer le lendemain mon voyage. Je veux profiter d'une belle soirée d'automne et je sors pour faire un tour. Je rencontre plusieurs jeunes gens et parmi eux, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, gémit sans, pressait un mouchoir à sa joue. Sans intention, je le dévisage. Plus fortement peut-être que de l'habitude, je retourne même la tête vers lui, pris de pitié. Je continue toujours mon chemin pour jeter un coup d'œil sur la statue de Bismarck que je ne connaissais pas. Mais voici que je rencontre de nouveau mon jeune homme tenant toujours son mouchoir à la joue. Il me dépasse et s'arrête devant une porte. Je n'y fais pas attention et continue mon chemin. Mais celui-ci va vers moi et me demande l'aumône. Et là-dessus, il me sert une histoire de brigand en me priant de ne pas le dénoncer à la police. Il arrivait des environs de Bramberg, n'avait pas un sou vaillant, à engager ses effets pour 16 marques. Ainsi, en parlant, nous arrivons vers une Vespasienne tout près d'une porte. Je lui donne 50 fédings et lui fais remarquer qu'il devait gagner par son travail assez d'argent pour dégager ses effets et que moi-même, je n'étais ici que de passage. Je rentre ensuite dans la Vespasienne et j'entends que quelqu'un se trouve derrière moi. Mais je n'y prête pas attention. En sortant de là, je vois mon homme devant moi, menaçant et cette fois-ci sans son mouchoir. Il m'interpelle. Si vous ne me donnez pas les 16 marques, je vous dénonce et vous irez en prison. Donnez les 16 marques ou je crie à faire accourir tout Berlin. Ici, je ferai remarquer que j'ai 58 ans, suis plusieurs fois grand-père et j'occupe une situation élevée comme fonctionnaire. Si ce n'est donc pas ma renommée, ce fut toujours la continuation de mon voyage qui était en jeu, si je m'étais exposé à une enquête, entre parenthèses aussi dégoûtante. Je passe donc rapidement au bord de la chaussée de Charlottenburg et fais signe à un cocher, toujours poursuivi par les vociférations de cette canaille. Attends, vieux chien, je t'apprendrai à grogner. En même temps, il veut monter avec moi dans la voiture. Quelques curieux commencent déjà à se réunir autour de nous et toujours pas d'argent. Je prends alors une pièce de 10 marques, la lui jette assez loin pour qu'il ait à courir après et grâce à ce geste, je puis monter en voiture. Et le brave cocher me dit « Oui, 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 c'est un de la bande à Jalge. Il ne fallait pas lui jeter la pièce. » Quant à moi, j'avais renoncé à voir le monument de Bismarck et les curiosités de Berlin. Je suis rentré chez moi, me suis mis au lit pour repartir le lendemain de bonne heure. Depuis, je suis souvent revenu à Berlin, mais je m'étais bien gardé de prendre en pitié les jeunes gens avec un mouchoir à la figure. Le truc de ces maîtres chanteurs. Il est grand temps, dit le rapporteur, de mettre fin à ce genre de chantage par l'abolition du paragraphe 175. Je prends encore un second cas typique raconté dans Norddeutsche Allgemeine Zeitung du 11 novembre 1904. La dixième chambre criminelle a eu à s'occuper hier d'une nouvelle affaire de chantage. Paragraphe 175 D.C.R. Karl. Un ouvrier malavisé bombardait continuellement un monsieur avec ses lettres dans lesquelles il lui parlait du paragraphe 175 et de choses qui n'étaient jamais arrivées. Comme refrain, toujours demande d'argent. Le destinataire n'en fit d'abord pas attention et ne voulait pas non plus remuer ses ordures. Mais ses lettres commençaient à donner des inquiétudes à sa famille. Il se décida donc à porter plainte. Coup ? Trois ans de prison au maître chanteur. Pour finir encore un exemple parmi tant d'autres. Un homosexuel a suivi un prostitué à son domicile. Une fois arrivé, le dernier dit « C'est moi, Émile dit la chemise. » Le maître chanteur connu « Donne ton porte-monnaie. » Ceci fait, il retire son veston, rebrousse les manches de sa chemise, montre ses bras ouverts de tatouages obscènes. Il prend ensuite au collet le pauvre uranien, le traîne vers la fenêtre et là, il lui ordonne de lui remettre tous les objets de valeur qu'il peut avoir. Sinon, il le fera passer par la fenêtre du quatrième étage. Après avoir examiné si l'autre lui avait tout remis, il lui demanda le prix de son billet de retour et lui fit cadeau de cinquante pfénigues. « Et maintenant, viens, nous allons faire sauter une bouteille de champagne. Tu es mon invité. » Et il ne le lâcha pas tant qu'on est dépensé jusqu'au dernier sou pris à l'uranien. D'où vient cela que ces mauvais sujets sont si rarement dénoncés ? C'est que les homosexuels et beaucoup de normosexuels aussi craignent le scandale. Ils savent que leur plainte sera suivie, en raison du paragraphe 175, par une plainte reconventionnelle de la part de l'accusé. Et bien que la police n'attribue pas une grande importance aux dépositions des maîtres chanteurs et voleurs, il n'en est pas de même quant aux juges et aux procureurs généraux. Je me rappelle de la célèbre affaire du chantage Asman et compagnie dont fut victime le malheureux comte H. parent de notre empereur. Voici encore un exemple de ce genre. Un vieil uranien porta plainte pour vol contre un homme connu par le service anthropométrique. Ce voleur récidiviste porta plainte à son tour accusant l'autre de l'avoir violé pendant qu'il dormait. Chose incroyable, le tribunal fait prêter serment à ce témoin et condamne l'homosexuel qui fut déjà précédemment puni pour le paragraphe 175 à un an de prison. J'étais expert dans cette affaire et n'oublierai jamais comme le vieil homme d'une taille géante à la lecture de ce jugement inattendu s'affaissa sur son banc, se redressant ensuite pour crier au juge « Meurtrier ! » Ce sont certainement des cas exceptionnels et il est clair, comme me l'a déclaré un jour un haut fonctionnaire et comme ceci ressort de mes descriptions, que les homosexuels à Berlin ont leur coudée franche. Mais c'est une preuve en plus de l'instabilité d'une loi laquelle, comme me le disait dernièrement un uranien, punit non pas la chose en soi mais les maladroits qui se laissent prendre. J'ai fait justement remarquer ceci que si l'on prend en considération le caractère essentiellement discret de l'acte en question et si l'on considère que les deux acteurs n'empiètent pas sur les droits d'autrui, accomplissent l'acte entre eux seuls et sur eux seuls, il ne peut y avoir que des circonstances fortuites et tout à fait exceptionnelles pour permettre à la chose de s'ébruiter. Et malgré cela, si la police, vu que la liste des pédérastes établies par Meier Scheidt-Hule comprend des milliers de noms, voulait procédé envers les homosexuels comme envers les vulgaires criminels, il en résulterait en peu de temps la non-exécutabilité de la loi pénale existante. Elle deviendrait superflue du reste si l'on mettait à l'exécution le vœu que formulait la société évangélique de moralité de Cologne de voir placer ces dégénérés dans les maisons de santé. Afin d'éviter toute espèce de malentendu, j'appuie encore une fois sur ce point. Il est possible d'invoquer en faveur des homosexuels uniquement cette excuse que les personnes adultes se livrant à l'uranisme le font de consentement délibéré. Il est naturellement bien entendu que la société doit se défendre contre ceux qui lèsent les intérêts d'autrui, qui abusent de mineurs ou emploient la violence contre les coureurs de grands chemins et les chevaliers d'industrie. Il y a quelque temps, un professeur aborda cette question dans un journal pédagogique. Il lui semblait, en considération des résultats donnés par les recherches scientifiques, qu'on avait à s'intéresser à ce sujet et à étudier les moyens d'utiliser les homosexuels d'une façon profitable à la société. Cette question n'est-elle pas résolue depuis longtemps ? Y a-t-il à Berlin un ami des arts qui n'aurait pas été transporté d'enthousiasme par le jeu de certaines tragédiennes uraniennes et que la voix d'un tel chansonnier uranien n'aurait pas charmé ? Es-tu certain que le cuisinier qui prépare ta nourriture, que le coiffeur qui te sert, que le couturier qui habille ta femme ou le marchand de fleurs qui orne ton appartement n'ont pas des sentiments uraniens ? Approfondis les chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, passe en revue les héros de l'histoire, suis les traces de grands penseurs solitaires, toujours tu te heurteras de temps à autre aux homosexuels qui te sont chers et qui furent grands malgré, ou comme tant d'autres l'ont prétendu, à cause de leur singularité. Peux-tu être certain que parmi ceux qui te sont les plus proches, que tu aimes le plus affectueusement, si parmi tes meilleurs amis, voire même tes sœurs ou frères, il ne se trouve pas un uranien ? Aucun père, aucune mère ne peut dire d'avance que parmi leurs enfants, il ne se trouvera pas un du sexe uranien. Parmi les 750 directeurs et professeurs des lycées et 2800 médecins qui ont adressé en 1904 une pétition au Parlement pour l'abolition des paragraphes uraniens, un pédagogue berlinois a écrit que, dernièrement encore, il ignorait cette question et était partisan du maintien du paragraphe 175. Ce n'est qu'après la mort d'un jeune homme noble, enthousiasmé pour tout ce qui était beau, vrai et bon, qui s'est suicidé après la découverte de ses penchants homosexuels, et c'était son fils, qu'il a vu clair dans cette question. Un père, brisé par la douleur, remercie, dit-il, le comité scientifiquement humanitaire de son activité féconde en bien. Nous arrivons à la fin et je remercie le lecteur qui m'a suivi le long de cette pérégrination où nous avons rencontré des sombres précipices, mais aussi des élévations. Avant de finir, qu'il me soit permis de citer deux événements du temps passé et du présent et formuler une question. Il y avait jadis un prince évêque Philippe qui résidait dans la vieille ville de Wurzburg-sur-Maine. C'était à l'époque de 1623-1631. Dans ces huit années, comme la chronique le relate glorieusement, il avait fait brûler 900 sorcières. Il avait fait cela au nom de la chrétienté, au nom de la moralité, au nom de la loi. Et il mourut ensuite dans l'extase d'avoir accompli une aussi bonne œuvre. Mais nous autres qui savons qu'il n'y a jamais eu des sorcières, nous sommes saisis aujourd'hui encore par un sentiment de profond effroi à la pensée de tant de femmes et mères brûlées injustement. Dans notre bonne ville de Berlin vivent deux ecclésiastiques, dont l'un se nomme Philippe et l'autre Bunz. Ils prétendent annoncer ici-bas les paroles du vénérable maître qui a dit au peuple ces paroles. Que celui qui se sent innocent lui jette la pierre le premier. Comme leurs prédécesseurs voyaient dans les paralysés les hommes marqués par Dieu, dans les fous les obsédés, dans les épidémies le châtiment du ciel. Ainsi, ils voient actuellement dans les homosexuels les malfaiteurs et ils appellent notre lutte en faveur des homosexuels impudence innommable. Christenode 2, Berlin, 17 mai 1904. Ils pensent à complaire par là une œuvre aussi bonne que celle du feu prince évêque Philippe et demandent les travaux forcés pour les homosexuels. Maintenant, examine tout ce que j'avais raconté sur les uraniens berlinois et je me porte garant de la vérité des faits. Réfléchis dans ton cerveau et dans ton cœur et décide de quel côté il y a plus de vérité, de l'amour et de justice. Chez ces hommes de l'église qui doivent se sentir tout à fait innocents pour jeter autant de pierres sur les homosexuels ou bien du côté de ceux qui ne veulent pas que le nombre de victimes d'ignorance humaine augmente encore plus et qui, conformément aux résultats des recherches scientifiques aux expériences personnelles des milliers d'hommes, désirent voir cesser les persécutions auxquelles un jour l'humanité pensera avec autant de honte profonde qu'elle le fait actuellement pour les victimes du Philippe, l'évêque combatif des francs.